Bon, je vais être votre hôte et votre présentateur ce soir. On va commencer avec une petite plug AgFest. Il y a le Call for Prepper qui va ouvrir dans deux semaines environ sur le site web. Ceux qui veulent présenter une présentation dans le cadre du AgFest, vous pourrez tout de suite envoyer vos demandes pour pouvoir les analyser. On va vous répondre. Par la suite aussi, il y a le iAg, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. À main levée. Ah oui. Le iAg cette année, ça va être le 11 juin. Dans deux semaines à peu près aussi, on va commencer tout de suite à envoyer la pub. En gros, c'est un peu comme le même concept que l'année passée. Vous devez avoir trois petites présentations sur la sécurité comme dans les plastiques du Hackerspace. On présente, c'est super ouvert, super friendly. Par la suite, ils vont avoir une heure du souper et par la suite, il va avoir un OCTF de 6h30 jusqu'à 2h du matin environ. Probablement qu'il va y avoir de l'avion encore aussi. C'est comme ça. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est des scripts de l'Acad. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais d'ici deux semaines, ça va être ouvert pour les intéressants. Sinon, on vous invite aussi à vous connecter sur notre XMPP public. qui est au https.xmppaccess.ca. Vous vous connectez avec votre browser. Vous vous registrez. Puis, vous avez du plaisir sur nos channels. Il y a un channel à l'Acad. Là, vous pouvez joindre le channel Hackerspace. Si vous voulez dropper des maiseries ou des affaires, vous êtes le bienvenu. Ce qu'on ouvre sur le XMPP, c'est sur Let's Chat, qui est un XMPP développé par la compagnie Atat, Compass Security. Pour ceux que ça le tente, mes slides vont être disponibles sur mon GitHub. On va essayer de pousser tout sur le XMPP pour ceux qui vont être intéressés à l'avoir. Je vais tout linker par la fin. On rentre dans le sujet. Mais avant, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Cédric. Je suis désormais à la liste en sécurité chez ShareWeb à Sherbrooke, une compagnie. On fait du hosting de serveurs. On hausse les courriels. On peut hausser les VM. On fait du… L'hébergement. Comment? L'hébergement. L'hébergement web et courriels et autres du SharePoint aussi. C'est certainement que je travaille là. Moi, j'ai fait mon bac à l'Université Laval depuis deux mélanges. Je suis fait partie de l'ACFES. J'essaie d'amener à chaque fois une présentation comme celle-ci à chaque année pour partager ma passion de la sécurité. Aujourd'hui, c'est sur SSL. C'est quoi SSL exactement? SSL ou TLS pour faire la distinction entre les deux. Aujourd'hui, on devrait plus parler de TLS parce que SSL est un peu brisé. Mais je vais utiliser le SSL par générer, pour spécifier les protocoles pour communiquer sécuritement. Le SSL, lui, ce qui touche au niveau du modèle de sécurité, c'est l'intégralité et la confidentialité. Ça s'assure que le message se rende confidentialement. Il n'a pas été lu par personne. Il n'a pas été capable d'échequer par personne. Il n'a pas été modifié durant le parcours. Ici, le cliché de Bob et Alice. Quand Bob parle à Alice, son message n'a pas été changé et il n'a pas été capable d'être lu par personne que Alice. C'est un peu ça le concept de SSL. Ça peut s'appliquer à autre chose que juste HTTPS. Ça peut être du POP-S, IVAR-S, SMTP-S. Tu peux rapper n'importe quoi avec SSL finalement. C'est vraiment pour faire un canal sécurisé entre toi et un serveur. Ça fait vraiment un canal sécurisé. Tu peux faire passer n'importe quoi là-dedans. Tu peux envoyer du JSON, ça peut être un API, ça peut être n'importe quoi. La principale utilisation, c'est HTTPS. C'est pas mal ça. Il y en a qui ont des questions. Vous pouvez m'arrêter n'importe quand. C'est une discussion ouverte. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Ou si vous comprenez trop et que je ne suis pas assez bon, vous pouvez le dire aussi. Qu'est-ce que SSL n'est pas? Là, c'est une petite joke de l'XKCD. C'est un gars qui lit le code de l'autre et une fille qui lit le code de l'autre. C'est vraiment dégueu. Finalement, SSL, ce que ça ne fait pas, ça ne sécure pas tes applications web. Ça va sécuriser la communication entre ton client et ton serveur. Mais si ton application web est bug et tout croche, ça ne la protège pas des injections SQL, des SSL ou n'importe quoi. Ça va juste protéger le hacker pendant qu'il hack ton site. Ça va être confidentiel. Il y a juste toi et ton serveur qui va savoir qu'il y a de l'histoire. Ce n'est pas une protection d'application. C'est vraiment le canal de communication. Il y a un petit peu d'historique. Où est-ce que ça devient? Depuis quand il s'est inventé? La première version qui n'a jamais été utilisée, le SSL version 1 qui a été développé par Netscape en 1994. Netscape ont essayé de développer quelque chose qui était justement pour communiquer sécurité allemande. Le 1 n'a jamais existé. Mais en 1995, ils ont sorti SSL v2. Ça n'a vraiment pas pris de temps avant que ça soit considéré comme broken. Déjà qu'ils ont commencé à sortir un année après, il y a eu SSL v3. Ça, il a duré un peu mal plus longtemps. On vient l'année passée à peu près de considérer qu'il était vraiment broken et c'est fini. Il a vraiment toughé longtemps. En 1999, il y a eu TLS 1.0. Là aussi, récemment, il y a eu des nouveautés au niveau du protocole qui ont été trouvés. En avril 2006, le 1.1. En août 2008, le 1.2. Il y a un draft qui a été fait pour TLS 1.3. Si vous êtes déjà en retard dans vos versions de protocole, il y en a un autre de plus qui s'en vient. Préparez-vous. Probablement, ce qui va arriver, comme qui arrive à chaque fois, au niveau de TLS 1.2, ce n'est pas tous qui supportent ça encore, malheureusement. Mais si on peut pousser un peu plus pour que les fournisseurs s'allongent pour que ça marche, ça serait le fun. Parce qu'il faut essayer de faire. Il y a deux RFC qui existent présentement qui disent pas vraiment de ne pas utiliser SSL version 2 et SSL version 3. Pour ceux qui utilisent encore ces choses-là, il y a probablement des bonnes raisons. Il y a des RFC pour vous appuyer si jamais vous avez besoin de prouver que ce n'est pas bon. Ça c'est ça. Puis au niveau même, c'est ça. Dans la norme de PCI, qui est le standard pour avoir des cartes de crédit, pour pouvoir trancher des cartes de crédit, eux autres, ils ne considèrent pas SSL v2, SSL v3 et TLS 1.0 comme un protocole sécuritaire. Tu es obligé d'utiliser les deux qui restent, les TS 1.1 et 1.2. On va commencer par un petit principe de base. Je ne sais pas s'il y en a qui sont planilés avec le concept de clé asymétrique versus symétrique. Actuellement, si vous êtes en sécurité, on connaît pas mal ça. Mais ne gênez-vous pas si vous n'êtes pas trop à l'aise. Cachez-vous. Finalement, le concept asymétrique, c'est vraiment là-dessus que SSL se base. En gros, tu as une clé qui sert, tu as deux clés. Tu as la clé privée qui sert à signer le data et à décrypter le data. Puis, tu as une autre clé publique qu'elle te donne à tout le monde. Puis, tous les messages qui t'envoient, ils vont encrypter le message avec ça et ils vont te l'envoyer. Puis, tu peux vérifier avec la clé publique, tu peux vérifier la signature aussi. Tandis que la clé symétrique, c'est que chaque côté de communication, ils ont la même clé. Ça fait que tu peux décrypter puis encrypter le data avec la même clé. Ça fait que si quelqu'un connaît la clé, tu peux déchiffler la communication. C'est vite dit comme ça, mais souvent les questions, j'ai l'écoute. Pourquoi utiliser de l'encryption à l'interne? Je sais pas s'il y en a qui ont... Oui, c'est important pour les clients. Nos clients, on ne veut pas qu'ils se fassent appeler dans le wild internet ou tout. Mais à l'interne, tu sais, c'est tout du bon monde. Il y a personne qui s'est fait hacker. Il n'y a pas, tu sais... C'est pas qu'on devrait utiliser du sportier à mettre ça propre puis beau, avec des vrais protocoles forts puis tout. Il y en a des qui peuvent... Vous savez pas, moi j'ai la réponse. Ah ouais? Ah ouais! Parce qu'à l'interne, c'est quoi qu'on a à l'interne? On a les joyaux de la compagnie. C'est là que tu as tout le core de tout ce que tu veux pas qui sorte ou qui sache. C'est là ton main core business que justement tu veux pas que... Parce qu'il y a quelqu'un qui lui décide, ça lui tente de foutre la merde. Ou un hacker qui est rentré par une connexion client. Et puis par la suite, il réussit à pivoter ou... Il réussit à signifier ce trafic-là. Je vous l'accorde. Les risques sont plus bas qu'à l'extérieur. Mais sont là. Puis si tu te fais péter parce que... Ah, j'ai oublié de configurer mes affaires comme du monde. Tu sais, c'est plate là. Puis c'est vraiment... Tu sais, t'as vraiment toute ta criticité. Faut mettre l'effort là-dessus quand même aussi qu'autre que juste à l'extérieur. Sinon, le principe de la PECOI, l'intrastructure PECOI, qui est tous les certificats avec une autorité publique ou pas, qui peut être privé à l'interne aussi. Ça, en gros, c'est tous les hausses. Faut qu'il trace une autorité qui est le petit pronom en haut. Fait que, en gros, tu te dis, moi, tout ce que lui me dit que c'est vrai, c'est lui. Ben, je vais le trotter. Puis après ça, tu as Alice qui trace cette autorité-là. Elle, elle peut se promener puis elle se fie sur l'autorité pour s'assurer qu'elle parle bien à la bonne personne. Puis tu n'aimes pas. Puis lui, il dit, moi, je veux qu'il y ait des clients comme Alice qui viennent sur mon site web et qui soient sûrs que ça soit moi. Fait que lui, ce qu'il va faire, il va générer une clé privée. Il va générer un suspect request. Il va faire une requête à l'autorité. Il dit, veux-tu, s'il vous plaît, signer ma requête pour dire que c'est vraiment moi qui est sur le certificat. L'autorité va faire des vérifications avec lui. Il va dire, oses-tu vraiment la zone DNS? Si tu es sur un manteau, ils vont avoir des courriels. Ça peut aller jusqu'à tes téléphones, selon le niveau de vérification. Parce qu'il y a des différents certificats où tu peux aller, juste des vérifications simples. Tu sais quand vous avez le gros corréval qui dit que c'est vraiment approved. Il y a des démarches supplémentaires de l'autorité pour s'assurer que c'est vraiment Bob. Après ça, Bob, du moment où il se fait approuver son certificat, il l'affiche à tout le monde et il va pouvoir le donner à Alice. Alice va vérifier, ah oui, c'est vrai, l'autorité a dit que c'est vraiment lui. Ça fait que c'est un concept, c'est de haut niveau pas mal. Il y a d'autres qui sont rituels à l'entour. Mais le concept de l'économie, c'est pas mal ça. Ça fait que tu traces des cimentets, des géotrusts, des grosses compagnies comme ça. Baudalie. Baudalie qui est au-dessus. Non, les autres font des signes. Ils en vendent, mais ce n'est pas eux autres qui signent. Il y en a pas qui s'agit d'en faire. Il y a Let's & Crypt qui est un nouveau projet qui commence parce qu'aujourd'hui, on est en 2016 et sincèrement, je pense qu'on pourrait se permettre d'avoir des certificats. Avoir du HTTP, on n'est plus là. On est prêts à être tout à l'acheter de vêt. Je pense que Let's & Crypt, c'est un gros projet. De mon utilisation vraiment minime, il y a certaines limitations. Tu ne peux pas faire des wildcards, qui est une bonne chose selon moi. Tu ne peux pas faire des SAN. Je vais en parler un petit peu plus loin. Il y a certaines limitations, mais c'est déjà un très bon début, que ce soit gratuit. L'appui est quand même très agréable. Question? Tu es vraiment bon, mais tu peux faire des SAN. Ok. Moi, je n'ai pas les SAN. Bon, oui. Pour toi, tu réserves, par exemple. Ça peut être la SAN dans la gang. Mais on ne peut pas faire le wildcard. C'est 30%. On peut faire des SAN, donc c'est merveilleux. Ça, ça va être la fin. C'est ça que je disais. Tu sais, quand je dis de la marde, venez me couper d'une autre manière. Tu disais que tu es très bon. Ce qui est intéressant, c'est que commencer en disant que tu es vraiment bon. Il faut toujours commencer avec un compliment avant. Tu sais, un certificat, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a des chèves ou je parle? Il y en a une là. Juste peut-être une minute. Je peux mettre la manteau. C'est pas un certificat précisément. Il y en a un certificat, ça contient du texte. Vraiment. Il dit la version du certificat, le néo-tiri, qui l'a signé, comme la géotrosse. Il est valide de camp à camp. Après ça, tu as la clé publique que ça contient. Le software link, le C1, pour ce qu'il y a cette couleur. Il y a d'autres extensions, comme l'usage, l'usage des clés, à quoi sert le certificat. Après ça, ça contient aussi l'algorithme de HR. Là, j'ai mis une qui est désuète, pour vous montrer un exemple. En gros, comment le client vérifie que c'est vraiment le bon certificat? Il envoie la signature du H de ce certificat. En gros, ce que l'autorité de certification a fait, elle prend tout ça, elle H, après ça, elle signe le H, puis elle attache au certificat. Là, le client, lui, ce qu'il va faire pour vérifier que c'est vraiment le bon certificat, il va aller H, cette partie-là, il va aller vérifier la signature d'autorité, puis il va comparer les deux H. Parce qu'une signature, finalement, c'est l'encryption. En gros, toi, en vérifiant la signature, tu déchiffes que tu peux comparer les deux H. Si les deux H filtent, ça veut dire que ça n'a pas été modifié, puis qu'il a vraiment été autorisé par l'autorité. C'est pas mal résumé de ce qu'il y a un certificat. Puis, les extensions, il y en a plus que juste les trois-là. Donc, on va mettre ça. OK. Puis, comment ça fonctionne l'échange au début, quand le client, il parle au server? Ça, c'est une image de Google que vous pouvez utiliser facilement, un shape SSL. Et finalement, ça commence toujours par le client, il dit, « Salut server, voici les protocoles que je porte, et voici les ciphers que je porte. » Les ciphers, ça, c'est tout pour l'échange de clés, pour l'incryption, puis l'authentification. Ça fait que ça dit, « Voici, je supporte ça et ça. » Le serveur, par la suite, lui, il va répondre en disant, « Voici mon certificat, puis voici les clés que j'ai choisis dans ta liste de clés. » S'il n'en supporte aucune, il fait juste, « J'en sois pas, puis ça finit. » Mais là, il envoie son certificat, puis c'est les clés qu'il a choisis. Après ça, le client, il peut avoir de l'éplication client, les certificats clients, c'est optionnel. Mais ça existe. Lui, en gros, c'est que le client, il va commencer par vérifier le certificat du serveur. Il va dire, « Bon, ça a été échoué par un autorité de trust. Il est valide encore, selon les dates de validité. Les H concordent. Ok, c'est vraiment lui qui peut lui parler. » Ensuite, le client va commencer à parler au serveur. S'il a besoin d'un certificat de client, le client va envoyer son certificat, le serveur va le vérifier. Sinon, comme la majorité des sites web, comme Facebook, il n'y a pas de certificat de client. Le client, il se connecte, le serveur répond. Après ça, le client, il finit l'échange de clés. Ça, ça dépend du cipher utilisé. Il faut juste rester générique, mais ça peut changer un petit peu. Finalement, le client, il envoie, avec la clé publique du serveur, une clé de départ. Puis, après ça, le serveur peut commencer à parler. Il change aux ciphers qui ont décidé. Puis, après ça, le détail. C'est vraiment le général de ce qui est à peu près. Comme je disais, ça change selon les ciphers, selon les relations dans un groupe. C'est vraiment ça. Le client se connecte. Il dit, je suis sur le console. Le serveur, il dit, moi, j'ai pris ça dans ce que tu possèdes. Le client vérifie le certificat. Puis, par la suite, le client renvoie la clé qu'il va utiliser pour échanger. Il swap au cipher. Ça, il s'échange dans le côté. Oui? La signature. Est-ce qu'ils font l'équivalent pour tout ce qui est à l'écoute de la signature? Si tes paquets sont signés par le... Si, par exemple, tu peux avoir un certificat qui signe ton SSL, et un qui est utilisé pour la signature, l'autre qui est à l'intérieur. Ça, c'est dans les ciphers. Il y a eu... Je peux écouter. Ok. Mais, je vais regarder ta question. Je vais la chercher. Fait qu'ici, mettons, on a un... Là, je sais que c'est petit. Je m'excuse. Fait que ça, par exemple, c'est ce qu'on peut voir avec Wireshark. Fait que des fois, pour aider à déboguer, quand tu fais une capture réseau de SSL, Wireshark, il parse vraiment bien ce qui est SSL. Puis, il y a juste une petite affaire. Par défaut, il fait juste parser ce qui est sur 443. Fait que si vous avez des services SSL qui roulent sur 443 d'autres parts réseaux, il faut juste aller dans les configs et que tu allais l'ajouter. Pour qu'il puisse parser. Parce que sinon, il va juste le considérer comme du trafic TCP. Puis, quand tu vas l'ouvrir, ça va être du n'importe quoi. Il ne sera pas parsé. Fait que là, ici, on voit un paquet qu'un client a envoyé. Fait qu'ici, tu peux voir... On peut voir ici la liste des ciphers. Puis, un petit peu plus haut, on peut voir la version de protocoles qui veut version 1.2. Dis-moi, je veux te parler 1.2. Voici mes ciphers. Hydra. Alors, la suite, il y a un autre... Ça, c'est la réponse du serveur. Ok, c'est ici aussi. Mais, ici, on voit le cipher que le serveur a décidé. Puis, il a décidé qu'il avait passé une version 1.2 dans N-Shape. Fait qu'ici, on peut voir que le... Puis, un peu plus bas, on peut voir aussi le... Plus bas, on peut voir le certificat aussi dans le... Fait qu'avec Watcher, on peut aller rechercher le certificat aussi. Sinon, ça met le temps. Fait que là, moi, ça a déjà été mon cas, là. Tu sais, il y a plein de sortes d'extensions quand tu veux conférer du... du SSL. Il y a des .fm, .dr, .crt, .surs, .request, .p... Là, c'est... Qu'est-ce qui est quoi? En gros, t'as deux encodings pour enregistrer le certificat. Puis, t'as les .pum, qui est... Le nom, je veux vraiment pas dire ce que c'est, mais c'est Privacy and Chefs Mail. Mais, finalement, c'est la version Base64 du certificat. Pour moi, c'est la... le plus facile, le plus agréable à transporter. Tu envoyer ça dans un courriel, tu sais, ça se promène bien. C'est du texte. Fait que ça, c'est vrai. Sinon, il y a le format DR, qui est quand même la version binaire du certificat. Fait que ça... C'est ça qui arrive, c'est que des fois, selon comment le gars s'exemple, c'est que l'extension a pas rapport avec l'encoding. Des fois, ça va être des .pum, mais c'est une clé. Moi, j'aimerais mieux qu'on mette la bonne extension, mais des fois, ça peut arriver. Tu vois un .pum, mais c'est ta clé. Des fois, ça peut être ton certificat. C'est ça qui est mélangeant, des fois. Juste pour vous dire, il y a deux encodings. Puis, quand c'est en .pum, en format .pum, au moins, tu peux l'ouvrir et ça te dit c'est quoi. Ça va commencer par Begin Key Private Key, Begin CSR ou Begin Certificate. Fait que tu sais déjà c'est quoi, juste en ouvrant le TXT au moins. CART, c'est un certificat. CER, c'est un autre certificat. CSR, c'est un certificat pour Request. En Windows, il y a .req aussi pour Request. Puis .key, c'est la clé privée que tu ne peux pas diguer. Sinon, il y a aussi des containers qui existent. C'est des containers, je ne sais pas. Mais c'est des containers qui contiennent, pour le TK-CS, c'est la norme difficile. C'est juste les certificats puis la chaîne de certificats. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familier avec la chaîne de certificats. Fait que finalement, ça contient juste les certificats pour la chaîne. Par la suite, le TK-CS12, lui en gros, il veut store les certificats, les clés, puis les certificats intermédiaires. puis il faut que ce soit en crypte avec un password. Mais, pour ce format, tu peux quand même omettre la clé privée, tu peux quand même omettre les certificats ou juste avoir la clé privée, mais c'est un container pour ces trois types de fichiers. Mais il faut que ce soit en crypte. Je ne sais pas si ça démélange un peu toutes les... C'est où qu'on trouve les vulnérabilités dans SSL? Tu sais, c'est quoi les différents types? C'est quoi qui est le plus... les grandes catégories? Finalement, il y a le protocole. Le protocole, ça, ça c'est les trois qui sont considérés les plus vulnérables aujourd'hui et qu'on ne veut pas avoir. SSL, V2, V3, puis TS 1.0. TS 1.0 est encore très fort. C'est vraiment des cas précis, dans des contextes. Mais si tu as le choix, et que tu ne veux pas te faire filer, tu mets le 1.2 et le 1.1, et si ça finit, tu es sûr de ne pas avoir l'inglésie. Comme là, il y a eu beaucoup d'autres, je ne sais pas si tu en as entendu, ça a fait pas mal de nouvelles dans le monde de la cyber-sécurité. Puis ça, en gros, c'est ça. C'était une variété au niveau de SSL, V3, qui permettait justement d'être capable de déchipper le trafic. Ce qui fait que SSL, V3, a pas mal atteint ses derniers milles pour ça. Puis TS 1.0 dans certains contextes, qui peut downgrader aussi pour déchipper. Ça fait que le protocole, ce qui est super le fun avec ça, c'est que ça ne se patche pas. Tu ne peux rien faire. Tu peux mitiger dans certains contextes. Mais le seul moyen de vraiment se départir de la minorité, c'est de ne pas l'utiliser. C'est pas mal ça. SSL, V3, tu ne peux rien changer si le protocole est comme ça. C'est ça la norme. Tu ne peux rien faire. Ça fait que c'est plate. Mais au moins, il nous en reste encore deux. Ce n'est pas pire, on est encassé. Mais le jour où il y a un chercheur Google, ou un Russe à quelque part, qui sort qu'une minorité intéresse 1.2, bien là, on pourra capoter un peu plus. Sinon, il y a des blocs d'implémentation. Finalement, l'implémentation, c'est comment ça a été codé. Le protocole, il dit qu'il faut que ça fasse ça, 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 ça. Mais il est devenu en réalité à côté que parce qu'il a été mal codé. Comme ici, il y avait des certificats de validation flop. Certains androïdes, carrément, ils ne checkent pas si le certificat est valide, ils s'en foutent. Du coup, il faudrait juste l'utiliser. Ce n'est pas la faute du protocole. Ce n'est pas la faute de... Le développeur a juste implémenté ça, puis ça a donné que tu n'as plus l'intérêt à cause de ça. Dans ces cas-là, comment les détecter? Il faut le tester. C'est quand même compliqué. Il faut juste scanner le serveur. Scanner les clients, c'est ça qui est le plus difficile. Mais ça se fait. SSLab, je ne sais pas si tu connais. Il y en a pas. Il y a un maillot. Check-Bank. On va en parler. Il pourrait? Ah ouais. Sinon, il y a eu... Dans OpenSSL, il y a eu une CDE de 2016 qui générait finalement des wikis, des clés faibles privées. On était capable de guesser les clés privées, puis des clés de trafic. Il y a eu du cross-up. Ça fait longtemps. Il y avait vraiment un reboot code execution dans la fonction SSL. Il y a Heartbleed. Ça n'a pas vraiment un rapport avec le SSL, mais tu étais capable de domper toute la mémoire par une librairie qui faisait du SSL, par une feature qui s'appelait Heartbleed, qui faisait juste assurer que l'autre part venait à la communication ouverte. Il y a eu logjam aussi. Ça, c'est tout au niveau du code. Le protocole, il dit comment faire. Les cypher marchent, mais c'est juste comment ça a été développé ou mis en place. Je ne dis pas que c'est facile à trouver. Pour ceux qui font de la revue de code SSL, bravo. Puis l'autre vulnérabilité, c'est la force des cyphers. Puis cette petite image-là, elle est super le fun. Je l'ai mis dans mon choix, mais moi, je ne comprenais rien de ce que ça veut dire. En gros, ça te dit le protocole que ça fait à l'habitude. Après ça, tu as le clé agreement, comment l'échange de clé se fait. Le protocole pour l'authentification. Après ça, c'est la clé symétrique. C'est très important. En gros, pourquoi on utilise les clés publiques, les clés asymétriques ou les clés publiques, Asymétriques ou symétriques ? C'est que les clés asymétriques, c'est super léger pour le CPU. C'est rapide. Ce n'est pas compliqué. Dans les clés publics et privés, c'est l'autre à calculer. L'échange de clés initiales est l'autre. Après ça, SSL et LS, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'au début, ils commencent à utiliser des clés asymétriques. Par la suite, ils switchent à une clé symétrique. Étant donné qu'au début, c'était chiffré la communication, tu ne peux pas voir les clés symétriques qu'on utilisait. Au niveau du protocole, ils changent souvent les clés symétriques. Tout dépendamment du protocole, ça change. Au niveau de la grotte, quand tu communiques, ça peut changer. Ici, tu as le cipher de clés symétriques et la grosseur des clés, et le H pour vérifier que le message n'a pas été modifié. C'est quoi le meilleur moyen de savoir si les clés sont bons ou pas bons ? Il y a des références sur Internet. C'est pour ça que la présentation s'appelle SSL pour les nombres tutoriels. Je ne suis pas un mathématicien. Je ne peux pas te dire que AES, 256GC, c'est meilleur que l'autre. Il y a des références sur Internet qui existent. Si vous tripez, je vous invite à lire là-dessus et vous rendre meilleur. Il y a des références. J'ai mis la référence au plus loin. Ça, c'est les ciphers, les top-notch ciphers, pour être vraiment le plus sécuritaire. Par la suite, je vous offre les medium compliance. Si vous avez, mettons, des IE7, des satellites, je ne sais pas, des versions. Si tu es obligé d'avoir, mettons, du XP avec IE5, voici les ciphers que tu es obligé d'autoriser pour que ça soit. Ils montrent carrément, si tu mets ça, tu es top, tu es au plus sécuritaire. Si tu casses d'imprémenter ça, c'est boiteux. Comme là-dedans, il y a eu RC4 récemment, qui est maintenant considéré comme plus sécuritaire. Ça fait que c'est en voie de disparition tranquillement. Ça, c'est des exemples de ciphers qui ne sont pas considérés comme sécuritaires. Je vais vous montrer le lien après. En résumé, quand tu veux auditer ton serveur web, même ton client, c'est quoi que tu cherches? Tu vérifies les protocoles acceptés. Ici, j'ai mis une petite liste de ce qui est bien. TS 1.1, c'est bon. TS 1.2, c'est bon. Le reste, c'est bon. Comme je disais, le TS 1.0, tu as vraiment besoin de l'avoir, tu peux le laisser. Mais si tu peux t'en passer, tu l'en as-tu. Ça va être fait. Comme les ciphers, le RC4, MD5, 3DS, c'est tous des ciphers qui, au niveau des ciphers, c'est plus bon. Patcher vos affaires. C'est le plus facile, je pense, des affaires à patcher. Tu prends ta patch Microsoft, tu l'appliques et voilà. Ça, c'est beau. C'est beaucoup au niveau des implémentations. La grosseur des clés. Un certain temps, ça a été à 1024. Là, le minimum que l'on peut se permettre, c'est 2048 ou 4086. Là, vous vous dites peut-être, pourquoi on ne crie pas ça à 1 million? C'est fini. Là, on n'en parlera plus. C'est sérieux. Mais, c'est ça. Là, quand tu vas te connecter à Facebook, pour comment dire, ça combinaut, hein? Là, ton CPU va monter dans le contenu. Donc, tu as essayé de calculer ça. Ça fait que c'est tout le temps une course de comment mon enjeu peut compiliter versus comment il peut se faire des critères rapidement. Ça fait que c'est tout le temps une course complète. La montre de comment je peux avoir une clé assez grosse sans réduire ma performance de connexion. Ça fait que ça, c'est comment, tu sais, mettons, si tu veux être plus performant, tu mets 2048. Si tu veux être vraiment plus écritant, tu mets 2046. C'est les configurations qui sont... Oui. Dans le fond, aussi, ce qui font du mobile, ça va augmenter le temps de transfert avant votre connexion à la place. Donc, si tu envoies un certificat qui est super large, il faut que tu le transfertes tout le certificat pour compléter ta connexion. Donc, la performance, c'est autant l'échange de clé que le transfert de données si ton bandwidth est vraiment à l'endroit. C'est dans ces cas-ci-là, genre? Non, mais ça a vraiment l'impact. Non, mais oui, non, mais... Si tu, justement, tu as un certificat plus toute la chaîne de certificat qui est signée par 8 intermédiaires, eh bien là, il faut que tu le transfertes cette data-là. C'est la latence que ça crée à la première connexion, ou à chaque connexion. Comme HTTPS, il y a des moyens de résumer les sessions. Puis, il y a des méthodes de H de certificat. Vous l'avez probablement vu dans le tronc, ça commence déjà à dire, « Hey, ça, c'est le site-là qui utilise un SHA-1, c'est pas bon. » Puis, le pourquoi qu'il ne faut pas le dire, c'est qu'il est dans certains contextes encore. C'est qu'il peut y avoir des collisions. Ils sont capables de modifier le certificat sans modifier la signature, le H. Là, mettons, ils pourraient rendre valide un certificat pour... Avant, c'était, mettons, www.hackless.ca. Mais là, c'est rendu www.méchanthacker.com. Puis, la signature n'a pas changé, mais le certificat est encore valide. Il a peut-être été signé par une autorité. Ça fait que c'est ça que ça protège de la signature. Ça fait qu'en disant SHA-256, c'est tout. Aujourd'hui, c'est que l'on se fait impossible. Puis, loin, j'ai l'impression. Petite question. Oui, tu dis qu'après, ça passe en chiffrement symétrique. Ma question de la finance, est-ce qu'on peut choisir le rangard de la clé ? Pour le chiffrement symétrique ? Ça dépend de Cypher. OK, ça, c'est dans le Cypher. C'est dans le Cypher que ça décide de... Comme tu as vu, mettons, ça monte un peu plus haut. C'était 250 bits. Ah, 250 bits pour cette clé-là. Puis, tout dépendamment du CRS ou G... Je ne me suis plus les noms. Mais il y en a qui sont des clés plus petites, mais qui sont aussi fortes. Selon l'algorithme d'encryption qui est utilisé. OK, OK, oui. OK. Ça fait que c'est vraiment au niveau du Cypher. Euh... Ah, merde, j'ai manqué ma slide. En tout cas... Fait que c'est pourquoi, justement, on est limité dans... Je vais faire semblant que vous ne l'avez pas vu. C'est pourquoi, des fois, on est poigné à laisser le maudit SSL V3, tu sais. C'est facile sans départir. C'est une coffe, tu sais, dans une clé de registre Windows. Parce qu'on est poigné avec du maudit legacy. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est Windows Bob. Windows quoi? Windows Bob. C'est une tentative de Windows de faire un système d'exposition agréable, de faire un user-friendly. Fait que si vous vouliez d'aller sur Internet... Ah! 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 C'est un Fox 1, Traome 1, ISF, Opéra 5. Ou ça fait rien. Tu sais, tu es poigné avec des vieux browsers ou des vieilles affaires. Tu sais. Ton SAN, admettons. Lui, il ne supporte pas le plus haut qu'elle SSL V3. Tu es poigné avec ça. Ben, maudit. Mon SAN, il me coûte 250 000$. Tu sais. Ou plus. Tu peux vite vivre avec. Sinon, il faut que je le change. Ça va me coûter 1.5 million. Tu sais, en entreprise, il y a des décisions des fois à prendre qui sont produites, mais si au moins tu es capable d'isoler le contexte ou d'ordonner ce coin-là, si tu as au moins mitigé tes risques, tu es déjà plus avancé. Puis déjà, de au moins connaître que ce coin-là, il est un peu obscur, tu l'isoles. Puis il me semble que Facebook, Gmail sont encore en TLS 1.0, je pense. Mais en tout cas, ce sont des versions... Ben, genre, exemple, Google, ils supportent SSL V2. Oui, mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de pays émergents dans le monde où l'Internet est en train de se développer et ils veulent prendre ces marchés-là. Donc, ils veulent supporter vraiment des vieux mobiles. Ben, c'est ça, c'est des cas, c'est ça. Je veux supporter des clients qui utilisent des plateformes Legacy, des pays émergents, des millions d'habitants, des milliards d'habitants. C'est ça que les Internet facing, un site du Québec, tu peux te dire, ok, le monde peut couper SSL V2, mais ça, des pays émergents qui ont un peu plus... Tu sais, quand il y a un Worldwide Facebook, tu es vraiment, tu veux avoir l'univers dans ta pt pour contrôler l'univers. Mais, ouais, effectivement, c'est ça. Il y a des restrictions de pourquoi on ne peut pas, parce que sinon, ce serait facile. Désactif, puis voilà. On n'en parlerait déjà même plus aujourd'hui. Bon, les outils qui peuvent vous aider à analyser, détecter, auditer votre parc ou vos serveurs ou clients, ça, c'est des ressources en ligne qui existent. Je vois toutes les... Ça, ça va être bien, il va être accessible sur mon biais. SSL Lab, pour vrai, tout ce qui est Internet facing, c'est vraiment une excellente ressource. C'est gratuit, je ne sais pas, c'est une limite, là, mener à 300 par seconde de recueil, peut-être, il chiale plus, mais vous avez un site de compagnie, vous voulez juste voir, puis ce qui est le fun, c'est que ça donne une note comme à l'école, tu sais. Ça donne un A, B, C, D, un F ou T quand tu es on-tra, je pense. Mais... Tu veux dire le rendu là? Non. OK. Mais, c'est une excellente... Ça va dire, tous les ciphers de ton serveur, ils supportent toutes les versions de le protocole qui supportent, si tu es vulnérable à TrueDoll, à Free, il va tester plein d'affaires sur ton serveur, puis c'est un excellent outil. Le seul problème, c'est que toi, il faut que tu sois en ligne. Fait que si tu es à l'inferme, tu ne peux pas l'utiliser, mais pour ça, j'ai d'autres affaires. Police à l'inferme, ça, ça doit faire le problème d'affaires. SSL Lab, c'est Police. C'est Police. C'est Police, vraiment. Il y a une fonction, tu veux tester ton browser. Si tu veux voir, mettons, mon browser, il est vulnérable à certaines attaques, ils ont une, je ne l'ai pas mis là, mais c'est Qualys, je ne sais plus du nom, mais tu peux tester ton browser, lui, il va déconnecter ton browser sur ça, puis aussi, il va te rouler les exercices, puis il va te dire, bon, mais ton browser, il supporte SSL V3, c'est méchant, il supporte le cipher, ce n'est pas bon. Habituellement, quand tu utilises les dernières versions d'un browser, mettons, comme Chrome, Firefox, par défaut, ils sont déjà toutes compliquées. Mais Qualys, c'est-tu fait par SSL Lab, tu dis qu'il s'est fait par SSL Lab. Oui, Qualys est en haut, puis là, ils font comme des affaires SSL Lab, parce que, OK, parce qu'il y a un GitHub, SSL Lab, je pense, on voit ça d'abord. Il y a un GitHub, SSL Lab, il est du GitHub, c'est comme un petit tool. Ça se peut qu'ils développent des tools de SSL, je sais qu'ils sont forts là-dessus, ils font bien ça, donc je conseille d'aller voir ça. Bad SSL, Guillaume, vous connaissez SSL, j'ai une des questions aussi. Bad SSL, je veux savoir c'est quoi une mauvaise implémentation de certains cas, mais il y a une liste de sites web qu'eux autres postent, c'est une pointe poste chez les gens, c'est vraiment, mettons, sur le site web qu'il y a un site web qu'il y a un site web qu'il y a un site web, tu y vas, puis là tu vois le certificat, les petites clés. Il y en a, c'est support SSL V3, tu le vois, oui, c'est support, les signes en SHA-1, donc il y a tous des exemples de mauvaises exemples. Des choses à ne pas faire carrément. Des fois, vous voulez juste tester vos tools que vous développez vous autres-mêmes, pour voir quand ils ne supportent pas SSL V3, c'est vrai. Fait qu'il faut faire des tests sur ça. C'est une belle ressource en ligne. Ben ça, c'est un petit tutoriel en ligne, si, mettons, vous avez un CSR, puis vous êtes paresseux, puis vous ne pouvez pas essayer un peu de SSL pour voir ce qu'il y a dedans, mais il faut juste tester le CSR, puis vous allez voir le contenu. Sinon, lui, c'est vraiment le fun, ça, ici. C'est toute une liste de choses pour générer des CSR, puis des certificats. En gros, mettons, tu es dans Exchange, là, tu dis comment je génère, si ça te montre où aller, si tu es dans AIS, ça te dit où aller. Si, mettons, ça te dit, bon, ben, moi, je suis en ligneux, ça fait que j'ai open SSL, ça te dit les commandes en open SSL, ça te dit en PowerShell comment le faire. Fait qu'il y a tout plein d'outils, une base d'outils pour comment générer des certificats. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu intimidant au début, mais avec ça, c'est excellent, là, que tu fasses de l'arrière d'importe quoi, c'est une belle barre de données pour générer des certificats, des CSR, justement. Parce que c'est l'autorité possible pour ça. Puis, il y a un bon document de Modiva. Modiva, je considère qu'il travaille vraiment fort sur s'assurer que les autorités de certification soient les bonnes, soient respectées, qu'ils soient conformes. Ils font un gros travail là-dessus. Puis, ils donnent beaucoup de ressources pour comment, c'est quoi les configs que ça te prend pour être sécuritaire avec SSL. Ça, c'est le site web qui parle de TLS. Mais non, TLS. Fait que c'est du bon moment de ça. Ça, c'est les ressources en ligne que je propose. Sinon, pour checker les protocoles ou les cifres supportés, il y a Nmap qui fait des, qui est une plateforme. Juste en spécifiant le script SSL, il va lui dire qu'il supporte tel protocole, puis tel cipher. Là, un exemple, c'est chez Sherweb. Tel SSL, qui est probablement un point, un bash script, qui va se mettre en avant d'un peu d'un peu d'un SSL. Des fois, ça fait un peu peur d'un SSL, des commandes. Lui, il va carrer un peu d'un SSL, puis faire tous les checks que tu pourrais faire manuellement. Fait qu'en gros, il va lui vérifier les versions de cipher. Il va aller voir s'il est vulnérable après ou d'autres. Il va tout lister ça, puis il va dire, ça c'est oui, ça c'est bon, ton certificat est expiré. Il va tout déliciter. Il y a SSLize aussi sur Linux. Là, j'ai l'air pratiquant avec Linux, mais c'est bizarre. Pourquoi c'est tout le temps souligné? Parce qu'il y a OpenSSL là-dessus. OpenSSL est vraiment un outil extraordinaire. Ici, on peut tester la version de protocole avec OpenSSL. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui ne savent pas, mettons, tu veux juste me connecter en command line, parler directement à mon service SSL. Tu sais, des fois, tu te dis, je ne suis pas douloureux. OpenSSL est-ce qu'il y a connect? Tu dis avec qu'est ce que tu veux connecter. Lui, tu vas te connecter après ça, tu vas pouvoir entrer manuellement, mettons, ton HTTP, header et tout, si tu veux. Il y a certains contextes que tu veux le savoir, mais ça peut être intéressant. Avec ça, tu peux tester les cipher utilisés, les versions de SSL. Il y a une petite affaire. Dans les dernières versions de Linux, SSL n'est pas, OpenSSL n'est pas compliqué avec SSL v2. Des fois, tu peux essayer de vérifier si ça marche, mais ton OpenSSL n'est pas configuré pour supporter SSL v2 lui-même. C'est pour ça qu'il y a des outils en Linux. OpenSSL, justement, lui, il fait tout. En Windows, j'ai développé quelques scripts en PowerShell. Puis, tu as tout le temps, « Ah, moi, ma série de Windows ne supporte pas l'antenne contexte 1.2. » Là, j'ai de la difficulté. Mais il y en a qui pourront venir me contredire. Je les invite à venir me montrer comment ça marche. C'est pas facile pour les W2 que vous pouvez les arrêter. Un Mac qui est formidable, le 6. C'est un outil d'administrateur. Pas de hacker. Un certificat de grabbing. Des fois, il y a des certains contextes qui disent, « Je veux juste pogner le certificat et l'enregistrer en format fichier. » Nmap le fait. Si tu fais le Nmap, tu crées SSL cert avec ce que tu veux. Là, tu fais VVV, il va t'afficher le certificat. J'ai aussi fait un Python qui fetch le certificat et qui te l'affiche. Ça fait qu'il va être en format PEM. Après ça, tu vas pouvoir l'enregistrer si tu veux ou l'autoriser. Il y a OpenSSL aussi qu'il fait. Tu fais OpenSSL, elle se connecte. Je pense pas qu'elle a VVV à mettre et il va t'afficher le certificat qu'il va chercher. C'est un autre outil qui peut être… Tout ce qui est sécurité à Git, Git. C'est sur mon GitHub. Je l'ai mis avec la présentation. Vous pouvez le prendre, me le voler. Je vous invite si vous êtes intéressé à le prendre. C'est ouvert à tout. C'est juste pour donner des exemples de codes que vous pouvez utiliser pour vous autres. Faire l'audit interne. Vérifier c'est quoi les versions et tout. Si vous n'avez pas de coalice interne qui ne fait pas de place. Si vous n'êtes pas équipé ou vous n'avez pas d'argent. Comme moi, je sais pas. Mettons que vous êtes dans le monde de Windows. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà configuré les versions de SSL, les versions de Cypher et tout. C'est de la merde. C'est tout un outil de registre et tout. Puis, Coalice, encore une fois. Coalice, ils font des excellents outils. Ils ont fait cet outil-là qui est quand même ajouté des check-ups. Tu vas dire, moi, je veux désactiver SSL, mais toi… Go, apply. Lui, il va aller créer des bases de registre. Finalement, c'est une interface pour les bases de registre. Tu sais, c'est sûr que le faire une fois, c'est pour payer. Tu as 450 serveurs à faire qu'on ne sait peut-être pas. Mais c'est un outil très intéressant pour configurer rapidement ou enlever les Cypher ou les versions de protocole. Ça fait un petit peu de dire, mettons, je veux être PCI comme Play. Puis, ça va configurer ton chose pour être PCI comme Play. Bon, les exemples ShareWeb, parce que je travaille chez ShareWeb, puis c'est le fun. Là, mettons qu'on va voir ShareWeb.com. C'est pas fort, ça. Puis là, ça, c'est SSL Lab. C'est l'outil de Coalice en ligne pour tester. Il t'affiche une note de même. Tu sais, C, c'est correct. Pour moi, c'est pas fort. Non, non, mais c'est ça. Fait que là, ici, on peut voir, regarde, tu supportes le SSL V3. Fait que c'est pour ça que tu as été downgradé à C. Tu sais, ici, t'as... C'est quoi? On supporte les clés défis elles-mêmes, oui. Fait qu'on downgrade à B. Mais là, vu qu'on avait une appli plus grosse, on a downgradé à C. Puis, ici, comment? Ben, regarde, félicitations, tu supportes ça. Mais à cause de ça, c'est trop tard. Puis là, mettons, on voit à un autre site de Sherweb. Ah, ben, tu sais, admin04. Ah, ben, tu sais, c'est un peu meilleur, tu sais. Mais là, on voit, oh! On supporte les ciphers RC4. Fait que là, à cause de ça, on a une note un peu plus basse. Puis c'est quoi d'autre qu'on... Ah oui, regarde, ici, hop! Le SHA-1. Fait que ça, c'est un autre problème de risque qui existe. On voit un tout en bas que le forward secrecy. Ça, c'est le fun. Ça, il faut que j'en parle. Tout le monde save que ça existe. C'est quoi cette affaire-là? Le forward secrecy, ça, c'est ce que ça fait. Le forward, parce que c'est vraiment cool, ça. Je vais vous montrer ça partout. Ce que ça fait, c'est que si tu poignes la communication, puis que tu as la clé privée, tu ne peux rien déchipper. C'est ça que ça fait. Fait que même si tu as la... Tu sais, souvent, tu te dis, ah, ben, tu sais, je vais signifier ça, j'ai la clé privée, je vais tout déchipper de trafic, j'ai du tout. Mais quand ça, c'est en place, puis c'est au niveau des ciphers, tu ne peux pas déchipper. Ça prend chaque session d'échange pour pouvoir déchipper. Il y a Martin, tu connais ça? On avait parlé de ça. Modzilla, ce qu'il offre, quand tu te connectes à quelque chose, tu peux dire, enregistre dans un fichier texte toutes mes sessions. Fait que là, lui, il va tout enregistrer ça, puis par la suite, en sliffant avec Wireshark, tu peux dire, Wireshark, prends toutes mes sessions qui sont là, puis là, déchipper mon trafic. Mais là, avant, tu sais, quand tu te protèges de la NSA, admettons, si ils réussissent à voler ta clé privée, ben même là, ils ne peuvent pas déchipper ta communication, qui a eu lieu il y a deux ans, il y a un an. Mettons que tu veux ton certificat expir avant, ta clé privée aussi. Ça, c'est une autre affaire. C'est possible, le conseil. Quand vous régénérez vos certificats, régénérez vos clés privées aussi. Ce n'est pas beaucoup d'efforts de plus, puis c'est vraiment ça... Parce que, admettons que vous êtes fait de voler votre clé privée, même si tu régénères ton certificat, ben le gars va quand même continuer à déchiffrer ta communication. Fait que, un petit int, en même temps, de régénérer votre certificat, régénérer votre clé privée aussi par la même. Et là, le forward, c'est critique, c'est à ce que tous les serveurs à part, il faut les avoir à IIS. N'importe quoi, IIS, Applash, Nginx, c'est vraiment au niveau des... C'est le serveur web, c'est le cypher, dans le fond. C'est le cypher qui fait ça. Il faut que ton serveur web, il supporte les cypher qui font du script forward, c'est précis. Les clients aussi supportent énormément de certains voies. Il faut que les clients le supportent aussi, parce que oui, même si ton serveur le fait, si ton client, il n'est pas capable de faire ces cypher-là, ben ça finit juste que tu downgrade à... Parce que souvent, les sites web, ce qu'ils font, c'est oui, voici mes serveurs qui supportent... Voyons, c'est-à-dire le forward Secrecy. Pis voici les serveurs normales qui font pas, mais qui sont considérés sécures, mais qui le font pas. Fait que si un client est un peu plus legacy, qui peut quand même se connecter, cette communication-là va être déchiffrable avec l'accès privé. Si ton client, lui, il est capable de supporter les serveurs avec le forward Secrecy, il va l'utiliser, puis ils ne sont pas capables de déchipper la communication. Puis ça, quand Earlbleed est apparu, il y a des gens qui avaient des théories qui disaient que quelqu'un qui avait sniffé du trafic pendant des années contenant des numéros de cartes de crédit, qui s'était gardé de trafic, avec Earlbleed, tu pouvais à un moment donné voler la clé privée. Donc, ça veut dire que tu aurais pu prendre la clé privée et décrypter tout le trafic que tu avais sniffé des années auparavant avec, mettons, des numéros de cartes. Ouais, mais mettons ça. Mettons, il y a 5 ans de ce trafic, et là, le gars, à chaque fois qu'il a renouvelé son CSA, lui, il n'a pas re-généré sa clé privée, donc c'était toujours la même. Puis là, à un moment donné, il s'est fait voler sa clé privée, tu es capable de tout déchipper le trafic d'avant, s'il ne soit pas le même. C'est ça. On va aller voir des configs meilleures. Ouh! Ok, ce n'est pas meilleur. Ok, cumulus. Ok, ça, ce n'est pas pire. Cumulus. Bon, fait que là, ici, tu vois, on voit, le seul pourquoi qu'on n'a pas, le seul j'ai dit, la seule raison pourquoi qu'on n'a pas de A+, c'est parce qu'ici, A, on n'a aucun Cypher qui supporte, pour avoir un Cypher secret. Si vous êtes en mesure de le mettre en place, je vous invite à le mettre en place, c'est vraiment une belle feature. Ok, ce n'est peut-être pas le fun quand tu veux essayer de débuguer, parce que là, tu es obligé de domper les sessions et tout, mais bon, c'est au nom de la sécurité. Puis là, c'est quoi la prochaine étape? Là, j'ai tout configuré mon serveur, tu sais, il est bleeding edge, puis tout, puis tu sais, il va bien. Là, j'ai A+. Mais au niveau de l'applicatif, tu peux rajouter des comptes. Il y a le HTTP Strict Transport Security, qui dit carrément, moi, quand tu me parles, c'est en HTTPS, c'est juste ça. Parce que des fois, il y a du mixed content, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties du site qui est en HTTPS, il y a certaines parties qui sont en HTTP. Peut-être que dans les années 95, c'était le fun, parce que c'était optimisé. Mais aujourd'hui, avec la bande passante qu'on a, on n'a plus de raison de ne pas être en HTTPS, selon moi. En gros, ça, c'est quand c'est un cookie-là, il est là, ça dit juste que tu me parles à HTTPS ou tout ça. Puis je te dirais que pendant les derniers, tous les vernis browsers le supportent, cette feature-là. Il y a le certificat d'un public key-pinning. Ça, c'est un peu plus complet que ça mette en place. Je ne connais pas tout le processus, mais ce que ça fait, c'est que le site web de ShareWeb est obligé d'être signé par GeoTrust et juste GeoTrust. En gros, même s'il y a une autre autorité qui se fait hacker, qui signe les certificats à ShareWeb, par exemple, mon client va arriver comme « Non, non, moi, le certificat de pinning, ce qu'il dit, c'est que le certificat doit être signé par GeoTrust. » Fait que là, il va refuser le certificat dans ce contexte-là. Les démarches, elles semblent être compliquées, ça demande des coûts supplémentaires, mais, mettons que tu veux te rendre extrême ou secure, tu peux aller jusqu'à là. Sinon, il y a les Secure Flag ou cookies qu'on peut mettre, qui disent carrément que je ne parlais pas le contexte exact, je vais essayer comme ça. Puis, ce qui est très important, ça c'est la partie plus fun, auditer, continuez régulièrement, chaque mois, à vérifier vos sites web. T'sais, allez voir si, « Ah, le SSL V3 est-tu revenu? » Parce que des fois, tu as un, mettons, je ne sais pas, tu as un SAN, que là, tu mets une mise à jour, puis là, ça accepte tous les « Factory Default » des configs web. « Ah, SSL V3 est revenu, les vieux Cypher pas vont y revenir. » Fait que c'est important d'auditer tout le temps ces sites-là, pour que, justement, s'il y a un changement, s'il y a quelqu'un, internationalement, il « downbreak » parce que lui, ça lui tombe, parce qu'avec son iPhone, ça ne marche pas, ben, t'sais, au moins, on détecte qu'on est capable de le mettre en place. Mais non, si, c'est juste l'itération point 1, c'est l'itération point 2. Sinon, une autre affaire qui est importante, c'est pas de la sécurité, mais c'est de l'opérationnel, mais c'est quand même vraiment intéressant, monitorer les expirations de date des certificats, t'sais. Je ne sais pas s'il y en a qui s'a déjà fait arriver, ou qui a déjà entendu l'histoire d'un cousin, mais, t'sais que là, « Ah, le SAN a tombé, puis la prod a tout « down », parce qu'il y a un certificat entre deux affaires qui était… » Fait que, t'sais, c'est ça, c'est important de se garder une liste de tous les certificats quand tu expliques, ou de les monitorer en scannant les nouveaux certificats. Fait qu'il y a différentes approches qui peuvent être intéressantes, mais c'est important de se garder une liste de tout ça, parce que justement, tu ne veux pas que ton site web primaire, ben là, « Ah, aujourd'hui, il est expiégé. » Là, t'es en mode bain, t'sais. Sinon, rester à jour, là, c'est ça la petite porte que je disais tantôt, que la sécurité d'aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité de demain. Fait que demain, peut-être que TS 1.1 va être la mort. Il y a un chercheur, quelque part, qui va retrouver une méga vulnérabité, puis toutes nos sites web vont être vulnérables. Fait que c'est important d'être important. C'est important de se garder à jour, puis de vérifier un peu les nouvelles, puis d'aller se baser sur des tiers de confiance, comme moi je dis là, mettons que nous autres, ils sont à cheval là-dessus, ils connaissent ça, c'est le domaine, c'est des mentors à la SSL. Un peu. Fait que c'est quand même important, parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est CHAT 256. Dans deux ans, qui sait, ça va être peut-être autre chose. Mais pour l'instant, tant que t'auras plus, sur quoi l'histoire. C'est la fin. Est-ce que vous avez des questions? Êtes-vous déçus, contents? T'auras plus de soif. Eh oui, parce que là, c'est ça l'aventure. On est réservé aux trois brasseurs. Ceux qui veulent venir prendre une bière, vous êtes tous invités. Ah oui. Je sais qu'il y en a qui faut qu'ils retournent à la maison, quand j'ai des meilleurs amis. Mais vous êtes tous le bienvenu à vous joindre à nous. Et puis, je ne sais pas si c'est pas mal. Question? Réaction? Ou là, c'est quoi ça? Là, c'est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité. Je ne sais pas si c'est pas grave, mais c'est le vêtement au niveau du protocole SSL. Oui, c'est ça, le 3, oui. Oui, c'est ça, le 3, oui. Bon, oui, merci. Est-ce que tu as entendu parler de la transparence des certificats? Non. Pardon? Je vais google et en train de mettre ça en place. J'ai une question. Ajouter des infrastructures de monitoring et d'audit. Je ne sais pas si jamais tu avais... Non, je prends ça dessus. Mais je me l'amène. Ok. C'est beau, ça. Ah non, merci.